Le 17 avril, le Conseil départemental sera rassemblé dans une session extraordinaire en visioconférence pour adopter des propositions de plans d'urgence par rapport à la situation sanitaire que nous connaissons, à savoir d'une part le soutien aux équipements médico-sociaux, particulièrement les EHPAD et les services d'aide à domicile, avec une accélération du plan Bienvieillir, avec la création de 120 emplois, parce qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus dans ces établissements, ce sont du personnel, du fait de l'absentéisme du départ, mais aussi du fait de l'accroissement et de la dépendance et de la maladie qui est importante. Donc, aujourd'hui, ce sont des bras qui manquent et donc on va accélérer le dispositif. Aussi, toujours dans ce secteur, il faut équiper de façon sécurisée l'ensemble des personnels qui interviennent auprès des personnes qui sont fragilisées, donc qui sont principalement les personnes âgées. Et donc, dans les services d'aide à domicile et les EHPAD, c'est pour cela qu'on a commandé, avec l'ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine et de la région, des masques qui vont arriver dans le courant de cette semaine. Et donc, le département, en coordination avec l'Agence Régionale de Santé, va distribuer l'ensemble de ces équipements à tout le secteur médico-social, ainsi que les sapeurs-pompiers et les communes et les services d'ordures ménagères ayant fait une commande complémentaire qui interviendra dans la semaine suivante. On essaiera de couvrir l'ensemble des besoins qui se feront jour à travers ces différentes dotations. Donc ça, c'est dans le domaine du médico-social, mais toujours dans les personnes vulnérables, on a vu une surcroît de demandes d'aide alimentaire qui se sont faites jour dans les premiers jours de la crise sanitaire. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, en partenariat avec l'Association des maires des Landes, un dispositif de bon alimentaire que le département prendra en charge, avec un préfinancement, une avance faite par les CCAS, qui sont au plus près, bien sûr, des personnes qui en ont besoin. Un domaine aussi important qui est impacté, c'est tout le domaine associatif, pour lequel la région a mis en place un dispositif de soutien à la trésorerie des associations. Et donc le département vient en appui de ce dispositif et met en place un dispositif aussi spécifique en direction des associations qui interviennent dans le domaine social. Et donc c'est un million d'euros qui interviendront dans tout le domaine associatif pour des associations qui peuvent avoir des difficultés en termes de trésorerie ou pour un certain nombre de manifestations qui seraient annulées ou reportées. Et un autre élément en matière d'accès aux équipements numériques, c'est la plateforme Medialand qui est mise à disposition gratuitement et donc pour tout ce qui touche aux livres, aux CD, à la musique, donc un accès à tous les biens qui sont sur cette plateforme qui se vend gratuitement. Et un dernier élément pour le soutien aux tissus économiques, le département, même s'il n'est pas compétent à la matière, avait un certain nombre d'avances remboursables en direction d'un certain nombre d'entreprises et donc il a été proposé de repousser d'un an le remboursement de ces avances et donc ce qui représente un investissement d'un million et demi d'euros pour le secteur économique. Donc globalement, ce plan d'urgence tel qu'il sera débattu le 17 avril représente un investissement pour le département de 5 millions d'euros.